Bonjour, dans cette vidéo vous allez voir un petit exercice qui montre comment on utilise la représentation graphique de la fonction densité d'une loi normale centrée réduite pour calculer des probabilités, ou du moins on peut dire des résultats. Premièrement, ici x et nous suivons une loi normale centrée réduite, on a tracé ici contre la courbe représentative de la fonction densité, donc représenter la probabilité que x soit inférieure ou égale à moins 1,2. Donc pour cela, il suffit simplement de céder de la courbe, et donc de ne pas oublier que x doit prendre une valeur inférieure ou égale, du moins c'est la probabilité qu'on doit calculer. Donc je assure cette partie-là. Donc voilà. Après ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir un ordre de grandeur, donc vu comment ça se présente, bon déjà ici la probabilité est forcément plus petite que 0,5. Et d'ailleurs la deuxième question nous donne la valeur exacte, bon c'est apparemment 0,115. Donc ça c'est une donnée, puisque pour l'instant on n'a pas encore utilisé la calculatrice. Bon, et après il y a des questions, questions assez classiques. Comment sans calculatrice on peut déterminer la probabilité que x soit égale à moins 1,2 ? Bon, ça c'est une question un peu piège, parce qu'en fait ici on a envie de faire un calcul, et si on n'a pas bien écouté, ou si on n'a pas bien compris ce qu'était une loi continue, on passe à côté de quelque chose de très simple. Et bien en fait la réponse ici c'est clairement 0, parce que c'est une loi continue, et en fait ici la probabilité que x prend une valeur égale exactement à moins 1,2, c'est impossible. Autrement ça consisterait aussi peut-être à calculer un rectangle de largeur 0, parce qu'il y aurait de moins 1,2 à moins 1,2, et donc un rectangle avec une largeur 0, ça a une aire aussi de 0. Donc voilà une autre explication, néanmoins il faut répondre que c'est une probabilité égale à 0. Donc ce qu'on va calculer davantage, ce sont des probabilités que x soit supérieure, par exemple, égale à une valeur. Donc ici on nous demande qu'il y a la probabilité que x soit supérieure ou égale à 1,2. Bon, là il ne faut pas hésiter à représenter ce que ça veut dire, ça veut dire que x doit prendre une valeur supérieure ou égale à 1,2, donc approximativement ça donne ça. Et puis là après on retrouve normalement la propriété du cours, ici il suffit de dire que cette probabilité-là est forcément donc égale à la probabilité que x soit inférieure ou égale à moins 1,2, ou encore cette probabilité-là vaut donc 0,115. Vous voyez, c'est très simple, il suffit simplement de sceller de la représentation. Et donc maintenant je vais terminer avec le calcul, ou plutôt la dernière chose qu'on nous demande de faire dans cet exercice, puisqu'il n'y a pas réellement de calcul, c'est de déterminer la probabilité que x soit supérieure à moins 1,2. Bon, là c'est pareil, il faut s'aider de la représentation pour voir finalement que ce que nous est demandé, en fait c'est la partie qui n'est pas assurée. Donc en fait ici, cette probabilité-là, on va la calculer assez facilement en faisant 1 moins la probabilité que x soit inférieure ou égale à moins 1,2. Bon, ça tombe bien parce que ça en fait c'est une donnée de l'exercice, donc il ne reste plus qu'à faire 1 moins 0,115, et on trouve donc 0,885. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice, c'était juste pour montrer comment on sait des propriétés pour déterminer les probabilités sans jamais utiliser la calculatrice.